... Bien, bonjour, nous allons démarrer. Je suis Raymond Macherel, animateur de la télé de gauche. Et nous sommes très heureux de vous accueillir à ce débat sur la bataille des médias, co-organisé par la télé de gauche, un des médias du parti de gauche, et la commission médias du parti de gauche. Et nous sommes très heureux d'accueillir Henri Malheur, qui est professeur, animateur de Acrimed, Action Critique Média, Observatoire critique sur les médias, et François Ruffin, qui est journaliste, journaliste, créateur, animateur de Fakir, journaliste à la base si j'y suis, collaborateur au Monde Diplomatique et auteur de La Guerre des Classes et les Petits Soldats du Journalisme. Alors, je ferai une petite présentation brève sur le sens que nous avons voulu donner à ce débat, pourquoi le parti de gauche a voulu organiser ce débat. Ensuite, nous aurons un exposé d'Henri Malheur et de François Ruffin, et puis un débat ensuite ouvert avec la salle. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Pour le parti de gauche, l'enjeu de la bataille des médias n'est pas d'accéder aux médias dominants tels qu'ils existent et de pénétrer la forteresse tenue par le pouvoir économique et ses agents intellectuels professionnels. Il est d'inventer un autre système médiatique de la même manière que nous tentons d'inventer un autre monde politique, un autre monde possible. Et donc, d'inventer des médias indépendants, des médias de résistance, des médias capables d'être créateurs de formes nouvelles, moteurs d'émancipation, révélateurs de sujets qui ne sont pas traités dans les médias dominants, accélérateurs de pensée, de réflexion, de liens. Et de ce point de vue, l'Internet est un outil précieux pour nous, un outil d'émancipation où, grâce à l'outil Internet, chacun peut devenir émetteur d'un message construit, diffusé et fabricateur aussi de liens sociaux. Un des enjeux, il consiste aussi à être capable, à ce que chaque citoyen soit capable d'analyser et de critiquer le système médiatique tel qu'il fonctionne, c'est-à-dire d'être capable de saisir ses logiques économiques, de déceler le fonctionnement de ses journalistes aux ordres, de saisir l'énormité des moyens dont dispose le système médiatique dominant, et les moyens qu'il met au service de l'idée, finalement, idée politique, qu'il n'y aurait pas d'alternative au système, c'est le fameux TINA, « there is no alternative » au système tel qu'il existe aujourd'hui. Et enfin, énormes moyens pour tenter d'occulter la réalité des rapports de force, des souffrances et des désastres que le capitalisme produit. Et de ce point de vue, la bataille des médias consiste, pour le parti de gauche, en un combat qui serait capable de déchirer cette espèce de deuxième peau du système capitaliste, et qui recouvre cette deuxième peau des médias, qui recouvre la réalité du système capitaliste. Car les médias, on s'en aperçoit, construisent une vérité, qu'on peut appeler vérité médiatique, qui leur est propre, et vérité qui est séparée du monde réel que nous vivons tous les uns les autres le plus souvent. On parle par exemple de problème des banlieues, et nous savons que le problème des banlieues est d'abord une construction médiatique. Et autre point qu'il faut avoir en tête, c'est cette idée que nous, à gauche, parti de gauche, front de gauche, ceux qui ont voté non en 2005, nous sommes porteurs d'une alternative au système, et nous avons gagné une bataille face aux médias dominants, c'est celle de 2005. Alors que les médias dominants nous serinaient, justement qu'il n'y avait pas d'alternative, et que voter non, c'était être contre l'Europe, etc. Nous avons gagné cette bataille. Et nous l'avons gagné sur le terrain des médias, en grande partie grâce à l'émergence de médias nouveaux, que sont les outils Internet. Tout le monde peut se souvenir du blog d'Étienne Chouard, qui a été un grand succès à ce moment-là. Et du coup, à ce moment, beaucoup des vieilles ficelles du journalisme officiel sont tombées. Les murs des fausses évidences qu'on rencontre aujourd'hui autour du débat sur les retraites, à l'époque, sur l'Europe, beaucoup sont tombées. Et puis, pour conclure, sur le sens qu'on a voulu donner à cette bataille des médias, nous sommes un parti, parti de gauche, porteur d'un projet émancipateur, un parti d'éducation populaire, qui aspire à ce que chaque citoyen soit capable de formuler l'intérêt général. Et du coup, le système médiatique, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il vise à empêcher l'apparition d'un champ public unificateur construit autour de cette idée de l'intérêt général. Donc, la bataille médiatique est l'affaire de chacun d'entre nous. Et nous commençons à dire qu'y compris dans les médias dominants, le slogan « qu'ils s'en aillent tous » est un slogan qu'on peut porter. Voilà. D'accord. Donc, la parole est à Henri Malheur de Acrimed, qui parle en premier avec le petit micro, parce que les débats sont filmés par la télé. comme je ne suis pas très souvent à la télé, je ne sais pas bien. Il faut que je demande à Ruffin, il sait faire ce genre de choses, Ruffin. Tu ne sais pas faire ça ? Et voilà. Ah oui, c'est un métier, oui. Il y a même une formation permanente. D'abord et avant toute chose, je tiens à vous remercier pour cette invitation de notre association Action Critique Média, qui depuis 15 ans, depuis 15 ans, avec d'autres, bien évidemment, a investi le terrain de la critique, de la contestation des propositions et de l'intervention sur la question des médias. Ce n'est pas un remerciement simplement protocolaire. C'est une façon de dire que nous nous réjouissons toujours, quand ça arrive, mais ça arrive trop peu souvent, que la question des médias figure au centre ou pas trop à la périphérie, des préoccupations des syndicats, des associations et des formations politiques. Nous le faisons d'autant plus que Acrimed est un front de gauche élargi. Puisque c'est une association dans laquelle on rencontre des militants et des militantes, encartés ou non, à peu près de toutes les sensibilités de la gauche. On signale des membres du Parti Socialiste, du Parti de Gauche, du PCF, du NPA, des différents courants libertaires. Et c'est un de nos motifs de petite fierté, on a bien le droit d'avoir une petite fierté pour une association, de montrer que l'on peut, sur un terrain particulier, réaliser des convergences et une unité de réflexion et d'action suffisamment profonde qui ne résout pas toutes les autres divergences, vous êtes bien placés pour le savoir, qui peuvent exister parmi ceux qui, syndicalistes, associatifs, militants politiques, souhaitent qu'il y ait enfin dans ce pays une gauche de gauche. Et pour qu'il y ait une gauche de gauche dans ce pays, il faut effectivement faire de la question des médias l'enjeu d'une véritable bataille. C'est-à-dire d'en faire, ou plus exactement d'en refaire, car ce terrain a été trop longtemps déserté ou minoré, une question démocratique et politique essentielle. Alors pour ça, il y a mille moyens. Je vais en citer trois, ça me permet d'avoir une intervention en trois parties, parce que je sais que celle de François aussi, on comprend trois, alors... Qu'est-ce que ça veut dire, faire de la question des médias une question démocratique ? Ça veut dire simplement contester, proposer, mobiliser. Contester. Finalement, la contestation, ça consiste d'abord à informer. À informer sur l'information, à informer sur les médias, et à informer sur les journalistes. Pourquoi faut-il qu'une association ou une formation politique, ou tel ou tel auteur critique des médias, ou le journal Le Plan B, pendant plusieurs années, ont-ils rempli et remplissent-ils cette fonction ? Tout simplement parce qu'il faut briser le monopole de l'information sur l'information que détiennent les médias dominants. Je sais qu'il existe, certaines sont respectables, très peu, une critique ou des critiques des médias dans les médias. Oui, mais la plupart du temps, ce sont des critiques médiatiques des médias qui sont des produits médiatiques comme les autres, et soumis aux logiques marchandes, économiques, journalistiques, de la critique des médias. Et le but d'une émission ou d'un site de critique des médias, ce n'est pas de faire de la critique des médias un enjeu politique, c'est-à-dire un enjeu de contestation, de proposition et de mobilisation. Alors, informer sur l'information, ça veut dire quoi ? Là, je vais être très court. C'est informer sur ses biais, sur toutes les formes de désinformation, sur la mutilation du débat démocratique, sur le pluralisme anémié auquel nous sommes périodiquement confrontés, confrontés et qui soulèvent de temps en temps des vagues d'indignation. Ce fut le cas en 2005. Et puis aussi de grandes vagues de résignation. J'espère que ça ne sera pas le cas lors de cette rentrée sociale, en 2010, dont vous savez mieux que moi peut-être, quels sont les enjeux importants pour l'ensemble des salariés ou de ceux qui voudraient l'être dans ce pays. C'est informer sur les médias, sur les oligarchies économiques et politiques qui les contrôlent, qui leur dictent leur orientation. Et c'est informer sur les journalistes, leur formation. Ça, François en dira peut-être quelques mots, bien qu'il soit loin de sa période de formation. Maintenant, il est formé. Et déformé, bien. Donc, c'est contester. Et contester, il faut bien comprendre, je voudrais être bref là-dessus, mais le dire, c'est entretenir un autre rapport aux médias. Pourquoi ? Parce que ce qui prévaut, ce qui a prévalu, et ce qui prévaut encore, c'est un rapport instrumental aux médias dominants. Évidemment, une association, une formation politique, un syndicat, un collectif, quel qu'il soit, a besoin de faire connaître ses propositions, ses actions, ses interventions, et parfois, de les tailler à la mesure de ce qui est médiatisable. Et nous serions les derniers à considérer que cette volonté de faire connaître ses propositions, ses interventions et ses actions à travers les médias dominants soit intrinsèquement condamnable. En revanche, il y a une question qui est fort peu, ou à notre avis, fort mal posée, c'est comment se servir des médias dominants sans leur être asservi. Et ça, je le dis franchement, le compte n'y est pas. Alors, je sais, je regarde la télévision qu'il est arrivé à Jean-Luc Mélenchon de dire des choses désagréables à Arlette Chabot. Vous remarquerez quand même qu'il a de la chance, Jean-Luc. On lui a gardé Arlette pour les prochains débats à vous de juger. Donc, s'il est invité, ça promet quand même quelques moments intéressants. Mais ça va bien évidemment au-delà, et je suppose qu'il en conviendrait, de la simple contestation, aussi rigoureuse soit-elle, occasionnelle. C'est un autre rapport qu'il faut instaurer pour essayer d'éviter les pièges les plus courants sur lesquels on reviendra peut-être dans le débat, qui sont ceux d'une personnalisation qui échappe au contrôle des formations politiques et à leur vie démocratique, d'éviter la pipolisation, ça c'est quand même plus facile, d'éviter de se livrer au spectacle médiatique au détriment, précisément, des propositions que l'on défend, des capacités de mobilisation que l'on soutient et où on finit par faire des actions médiatisables et on se préoccupe plus de l'invention de formes médiatisables que de l'organisation des forces. Il y a quand même pas mal de pièges. Et il faut dire que dans le meilleur des cas, un grand retard a été pris au sein des différentes formations pour réfléchir à ces questions. Je dis dans le meilleur des cas, parce que je ne citerai personne, je ne veux pas me faire d'adversaire ici, il y en a qui ont renoncé à toute réflexion et qui considèrent qu'il suffit de dire si on te donne un micro, prends-le et la question est réglée. Or, comment contesterions-nous les rapports, les médias, si nous entretenons avec les médias le même rapport que ceux qui contretiennent les faux experts, les pseudo-journalistes, les représentants politiques de ce que l'on appelle parfois les partis de gouvernement. Comme s'il y avait des partis qui n'étaient pas de gouvernement ou qui n'aspiraient pas d'une façon ou d'une autre à gouverner. Ça, c'est le premier point. Contester. Alors, on peut ensuite développer dans la discussion, je pense qu'on le fera. Deuxième point, évidemment, pas pour contester, pour le plaisir. Et évidemment, pour ceux qui connaissent le site d'Akrimed, je reconnais, je reconnais que parfois nous nous faisons plaisir. Et que quand nous tombons à bras raccourcis sur un médiacrate, je n'en citerai pas, bien, ils sont nombreux, bien. Mais c'est pour attirer l'attention sur la nécessité, voire l'urgence de transformation du paysage médiatique. Donc, je vais dire quelques mots, tu m'interromps si je suis trop long, quelques mots sur les propositions. Alors, première chose, c'est lui qui m'a ouvert la voix là-dessus. Évidemment, la première des propositions pour une association, un syndicat, un parti politique, c'est de développer ses propres médias et de soutenir les médias alternatifs. Ce qui n'est pas toujours le cas. Le qu'on n'est pas dans le rapport entre les associations des syndicats et les forces politiques, d'une part, et les radios associatives, l'Internet alternatif et les télévisions associatives quand elles ont réussi à survivre à ce qu'il faut bien appeler une tentative réussie d'étouffement de la part des dix partis de gouvernement, c'est-à-dire de ceux qui ont gouverné pendant la période récente. Mais les médias alternatifs, aussi indispensables soient-ils, ne constituent pas une alternative aux médias. Une formation politique, quelle qu'elle soit, se déconsidérerait si elle ne le faisait pas des propositions de modification d'ensemble du paysage médiatique. Je vais en formuler trois. On en a en escarcelle plus, mais il m'a dit moins de six heures d'intervention, donc je vais respecter le temps de parole qui m'est imparti ou essayé. Bien, je vais en formuler trois. Trois pistes simples. La première chose à dire, c'est qu'il faut rebâtir un service public de l'information, des télécommunications et de la culture. Rebâtir. Je sais bien qu'il existe un secteur public. Enfin, il en reste un. Mais secteur public ne signifie pas du même coup service public. Or, pour rebâtir un tel service public, il me semble qu'il y a deux ou trois piliers, au cas où on aurait besoin d'une canne supplémentaire. Il y a deux. Premier pilier, les médias associatifs, qui contribuent à un service public d'information. Et quand je dis médias associatifs, il faut bien se comprendre. C'est à la fois le média des associations, en prenant association dans le sens le plus large, formation politique, syndicat, etc. Et ce sont les médias associatifs qui ont une structure coopérative, même s'ils ne sont pas liés à des associations ou à des syndicats ou à des partis politiques identifiés ou à des formations culturelles identifiées. C'est un pilier absolument indispensable. Et puis, évidemment, un secteur public refondé, rebâti, refinancé, réorienté. Voilà les deux piliers d'un service public de l'information. Avec une règle qui est finalement assez simple si on y réfléchit. Ensuite, on peut détailler quand même. Il ne faut pas être trop frustre et trop rustre. Ça consiste à dire que des pouvoirs politiques démocratiques sont des pouvoirs politiques qui donnent la priorité, si ce n'est l'exclusivité de l'aide publique aux médias associatifs et aux médias publics et les autres qui se démerdent. Or, nous n'en sommes pas là. Nous vivons dans un régime dans lequel l'ensemble des politiques suivies par la droite mais aussi par une certaine gauche pendant des décennies, ça a été de favoriser systématiquement, volontairement ou pas, l'expansion du secteur privé. Pour ceux qui auraient la mémoire courte, c'est quand même un gouvernement de gauche qui a inventé la cinquième chaîne, qui a inventé Canal+, et qui a légitimé par avance, même s'il ne l'a pas fait lui-même, la privatisation de TF1. Donc, la première proposition qui est simple, une appropriation démocratique des médias passe par deux formes d'appropriation, l'appropriation publique, qui n'est pas en soi bureaucratique et étatique, sous certaines réserves, et l'appropriation associative et coopérative. Et c'est celle-là qui doit avoir la priorité. Pour qu'un tel service public émerge, il faut encore deux ou trois petites choses que je mentionne, mais très brièvement, quitte à y revenir dans la discussion. Nous vivons une période où se conjugue une formidable révolution technologique et une véritable contre-révolution économique. La révolution technologique, c'est la numérisation. La contre-révolution économique et sociale, vous l'avez compris, c'est la dérégulation. Un des secteurs les plus touchés par ce double mécanisme, ce sont les télécommunications et la poste. On ne peut pas dissocier. Pourquoi ? Parce que même les groupes médiatiques les plus puissants, Canon et Béton, Bouygues et Lagardère, ce sont des géants, enfin des géants hexagonaux, enfin Lagardère c'est quand même international, sur le plan des médias, mais ce sont finalement des nains sur le plan économique. Tandis que les industries de la télécommunication, à l'échelle internationale et à l'échelle nationale, France Télécom, privatisée, ce sont encore des nains enfin qui sont en train de grandir en ce qui concerne la diffusion de l'information de la culture, du sport, etc., mais ce sont des géants sur le plan économique. Et nous avons maintenant tous les signes avant-coureurs que d'une convergence possible avec des bagarres en cours entre les deux secteurs, rappelez-les comme ça, les secteurs des médias traditionnels plus Internet et les télécommunications. Ça veut dire quoi ? C'est que rebâtir un service public de l'information, des télécommunications et de la culture, ça consiste à remettre en cause la privatisation des télécommunications. Ça soulève une question européenne extrêmement grave. Je vous laisse en débattre. Apparemment, vous en avez débattu dans un autre atelier de l'Europe. Mais on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier. L'enjeu est considérable. Et donc, c'est simple. les médias privés. Je voudrais dire quand même une chose qu'on ne dit pas assez souvent mais qui va de soi. La première lutte contre la concentration et la financiarisation des médias privés, c'est d'abord le renforcement du pôle public. Ensuite, on peut mettre toutes les barrières et il faut les mettre en matière de seuil de concentration, de contrôle, etc. C'est deuxièmement, je vais aller très vite, considérer qu'il faut déprivatiser TF1 parce qu'aucun secteur public de l'audiovisuel ne peut remplir les vocations démocratiques qu'on peut amener à définir s'il vit dans une concurrence libre et totalement faussée avec TF1. Et puis, troisièmement, on peut se poser une question, je la pose par provocation, faut-il nationaliser le monde ? Peut-être. Première série de propositions. Deuxième série de propositions. Si on veut désassujettir les médias par rapport à l'emprise de l'économie capitaliste, il faut aussi la désassujettir à l'emprise du pouvoir politique. Donc, il faut rebâtir, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon reprendre partiellement cette proposition que nous avons mise en débat, on n'a aucun droit de propriété, vous pensez bien là-dessus, rebâtir un Conseil national des médias. Pas un CSA qui est la couverture du pouvoir politique quel qu'il soit, quel qu'il soit de gauche ou de droite. Redéfinie dans ses missions, redéfinie dans sa composition, et peut-être, mais ça, ça n'engage que moi, d'ailleurs tout ce que je suis en train de dire n'engage que moi. à Crimède, on discute de tout ça, il n'y a pas de position officielle du parti. Et peut-être même constitutionnaliser ce pouvoir. Je donne un simple indice pour ne pas être trop long. Il y a un paradoxe absolument extraordinaire qui est un véritable scandale sur le plan politique et même sur un plan purement intellectuel. On peut concevoir qu'on défende le mode de scrutin majoritaire. ça peut se concevoir. On connaît les arguments. Stabilité, proportionnelle, égale fidélité, mais instabilité. Il y a un débat. À Crimède, l'association ne peut pas intervenir dans ce débat. Bon, mais ça peut se concevoir. Mais il n'y a absolument aucune raison, aucune raison que le pluralisme médiatique soit indexé sur les modes de scrutin. Aucune. En matière de médias, c'est la proportionnelle ou rien. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. Or, seul un organisme public distinct des organismes élus, le vénérable Sénat, la noble Assemblée nationale, de compositions différentes, associant les usagers, les acteurs des médias et les formations politiques, peut être un gage d'indépendance par rapport à un gouvernement ou un parlement où il y a un CSA qui en est, on ne sait plus qui est l'ombre de qui, mais enfin, qui en est le cache-sexe, quoi. C'est une deuxième proposition. Ensuite, on peut la détailler, réfléchir, l'améliorer. Quand on fait des propositions, il faut qu'elles soient techniquement à peu près viables, mais elle me paraît tout à fait essentielle. Si on ne dégage pas un espace politique pour l'animation de la vie des médias qui soient distincts des formes actuelles de gouvernement et de représentation législative, on continuera comme avant, quoi. Sous la droite ou sous une gauche, peut-être un peu rénovée. Deuxième proposition. Troisième proposition. Les journalistes. Ah oui, il faut s'occuper d'eux. Alors là, je vais peut-être prendre le contre-pied de tendances spontanées qui existent, on le sait, nous, parmi les publics, comme on dit, des débats auxquels nous participons. En ce qui me concerne, je suis contre un ordre national des journalistes. Mais je vais aller plus loin. En suivant, d'ailleurs, la thèse d'un sociologue qui s'appelle Denis Ruelan, que je retraite à ma façon, le journalisme est une profession floue. Très floue. Pas de diplômes nationaux. Pas de compétences avérées et sanctionnées par des diplômes. La majorité des journalistes le sont sans avoir été, être passés par une école de journalistes. Et le professionnalisme qu'ils invoquent, ils l'invoquent à l'abri, souvent, de la carte de presse, qui, purement est une carte que j'appellerais tautologique, puisqu'elle consiste à dire qu'un professionnel du journalisme perçoit 50% de ses revenus en bossant dans une entreprise de presse. Voici, Gala, etc. C'est un vrai professionnel. Bien. Alors, on a tendance à se dire, rapporté à d'autres métiers, les médecins, les instituteurs, qu'il s'agisse de professions libérales ou qu'il s'agisse de professions qui ne le sont pas, faudrait quand même mettre un peu d'ordre dans tout ça et rendre ça un peu moins flou. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce flou, historiquement, a produit toujours des effets ambivalents. Le pire, je n'insiste pas, donc la liste serait trop longue, mais aussi le meilleur. C'est parce qu'on entre en journalisme par les voix les plus diverses qu'il y a une certaine productivité du journalisme. S'il y avait une formation nationale unifiée et exclusive des journalistes, le compte n'y serait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de formation des journalistes. Je suis au premier rang François Longérinat qui m'en voudrait si je disais qu'il n'y avait pas de formation des journalistes. Et c'est vrai que la proposition qui consisterait à faire en sorte qu'il existe des diplômes nationaux des journalistes qui ne soient pas assujettis à une formation immédiatement animée par des managers de la presse où on vous apprend simultanément les techniques et la publicité, ça vaudrait mieux. Ça vaudrait mieux. Mais je pense qu'il vaut mieux que la profession reste floue. Le problème, c'est qu'il faut diversifier ce flou. Et donc, je boucle ma boucle, pour diversifier ce flou, la moins mauvaise solution, c'est de donner la priorité aux médias associatifs et aux médias du service public. Et deuxièmement, en matière de déontologie et du contrôle déontologique, il y a deux mesures simples à prendre. L'une qui est communément diffendue par tous les syndicats de journalistes, enfin les principaux d'entre eux, donner un statut juridique aux rédactions et élargissant aux salariés et aux créateurs dans les médias, parce qu'il y a tout le domaine de la culture et du divertissement, lui donner un statut juridique. Les rares endroits où il en avait un, ils sont en train de le perdre, le monde, libération. Les sociétés de journalistes existent encore, mais avec un pouvoir très limité, et dans l'audiovisuel, dans l'audiovisuel, on a eu la totale. Ouais, je suis président, je m'appelle Jean-Luc Es, je nomme mon copain Philippe Vall, je nomme mon copain Renaud Delis, je vire les pas copains, Porte et Guillon. Ah, je m'appelle Philbin, je devais être nommé par le président de la République. Arlette, tu gardes les débats avec Mélenchon, mais on te remplace. pour faire plus antidémocratique et pour rendre impossible, impossible le contrôle collectif des journalistes pour ne parler que sur leur propre activité professionnelle. Donc, il y a une deuxième mesure simple à prendre qui ne consiste pas à un ordre des journalistes, c'est de donner un statut juridique aux rédactions et dans le secteur public de soumettre la nomination des responsables de l'information à l'accord préalable des salariés avec un droit de veto. Et dans ce cas-là, Arlette Chabot, elle n'aura plus de débat avec Mélenchon. C'est pas compliqué. Et puis, la dernière mesure pour éviter toute cette idée qui traîne souvent dans les débats, il faudrait les contrôler, etc. C'est que le meilleur contrôle de l'activité des journalistes, c'est le débat sur le journalisme. Ça me paraît absolument évident. en forme de demi-boutade. Demi, parce qu'on n'est pas complètement mégalo. Une association comme Acrimed contribue à l'assainissement du journalisme au moins autant que les sanctions infligées à Florence Schaal par la direction de TF1. La peau Florence Schaal qui a fait un bug assez lamentable, eh bien, ça ternissait l'image de Marc de la chaîne, hop, viré. Je n'ai pas dit que c'était une excellente journaliste. Je dis que là, virer pour ça, franchement, il aurait fallu virer toute la rédaction. Donc, pour les journalistes, 4 minutes ? 4 heures. Ah bon. 4 heures, il me dit. J'en viens à mon troisième point, vous allez voir, ça va aller assez vite. Non mais, ma demi-boutade, c'est ça, c'est que nous avons besoin, je ne dis pas simplement d'Acrimed, page de pub avant 20 heures, parce qu'après 20 heures, la publicité est supprimée sur les services publics. Vous avez tous les moyens de cotiser, d'adhérer et de participer à notre activité, mais que se multiplient toutes les instances de débat sur la question des médias. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe qui est simple et dont nous devons nous-mêmes nous pénétrer. Parce qu'on n'en est pas toujours convaincus. C'est que le droit à l'information, ce n'est pas simplement le droit d'être informé, c'est le droit d'informer. Et les journalistes n'ont pas le monopole du droit à l'information. Eh bien, une association comme la nôtre, avec d'autres, des publications, etc., nous brisons ce monopole de l'information sur l'information. J'ai terminé en deux phrases. Troisième chose, mobiliser. Contester, c'est bien. Proposer, dans l'air toujours agité de la contestation. c'est-à-dire pas un programme qu'on sort à deux mois des élections et puis le reste du temps on roupit et on laisse filer dans l'espoir que comme ça on aura plusieurs tabourets dans les émissions de services publics entre 18 et 19 heures chez Demorand sur Europe 1 ou des choses comme ça. Mais mobiliser. la question de l'information, de la culture, du divertissement, etc. est une affaire qui est beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux seuls journalistes. Or, il faut que nous ayons l'honnêteté de tirer le bilan. Depuis des décennies, à reculons, sans gloire, seuls les syndicats de journalistes se sont emparés de la question des médias. occasionnellement telle ou telle formation politique. De façon continue, systématique, opiniâtre, pour l'instant encore aucune. Je vous souhaite que le parti de gauche soit l'une d'entre elles. Merci. Merci. D'abord, de la même manière que Henri, de toute façon, nos interventions vont se récouper quand même en plusieurs endroits. Je voudrais vous remercier, remercier les personnes qui organisent ce débat et cette université, enfin ce remue-ménage, parce que, il y a tout un travail invisible quand on vient s'asseoir derrière une tribune qui a été opérée avant pour que ça puisse avoir lieu. Et souvent, un travail qui est bénévole. Donc, j'ai un remerciement pour ça. Ensuite, Raymond, j'avais prévu d'arriver avec mon topo à moitié près. En gros, il m'a fait comprendre au téléphone qu'il ne fallait pas qu'il y ait de hors-sujet, que c'était la bataille des médias, la bataille des médias. Donc, j'ai fait un plan en trois points, moi aussi. Le premier point, il m'a dit aussi que, grosso modo, vous saviez déjà le constat sur ce qu'il y avait aujourd'hui, que les journalistes étaient essentiellement issus des classes moyennes, que c'était la propriété des marchandises, et tout ça. Bon, on passe sur le constat, on arrive directement à la suite. Donc, premier point, la bataille pour la transformation des médias. La bataille des médias, j'entends ça d'abord comme la bataille pour la transformation des médias. Quand on entend bataille des médias, ça supposerait que cette bataille soit engagée. Or, je pense qu'elle a plutôt été abandonnée. On peut même dater le moment à partir duquel cette bataille était abandonnée. J'ai participé à un bouquin sur le programme du Conseil national de la résistance. Je suis remonté dans les archives jusqu'entre autres le rachat de Paris-Normandie par R100 qui se déroule donc en 1972 et où on commence à avoir des tracts qui circulent dans la rédaction de Paris-Normandie qui dit non à R100. D'où sort le chef de bande Robert R100 de la tanière des fauves qui pulle l'air de 40 à 44 sur le cadavre des persécutés ratio et des résistants. Je pense que c'est bon de se remettre un peu dans le ton des fois des années 70 quand on dit que les médias critiquent qui vont un peu fort et puis tout ça quand on se rend compte ce qu'était pouvait être la presse dans ces années-là. Alors ensuite on a un éditorial d'Immonde je vous rappelle qu'il s'agit juste du petit Paris-Normandie je veux dire le journal de Rouen et là on va avoir un débat national avec Le Monde qui titre La presse comme marchandise la constitution la constitution d'un énorme groupe de presse quotidienne l'ensemble possédé par un seul homme c'est un monopole du monopole de l'argent le pas est vite franchi il l'est déjà au monopole d'opinion alors évidemment le groupe d'assaut comparé à Lagardère aujourd'hui Lagardère qui est actionnaire du monde et qui veut monter dans le capital du monde le groupe R100 de l'époque est une fourmi comparé au géant Lagardère d'aujourd'hui en tout cas sur le domaine des médias français ensuite on a l'éditorialiste du monde qui réclame même la mise sous séquestre de Paris-Normandie à l'époque on a le mise de la sculpture de Giscard qui proteste contre la violation des principes proclamés à la libération et on a tout un tas d'intellectuels Jean Guéheno René Char Vladimik Ariane Kélévitch Roland d'Orgelès Vercors et ainsi de suite qui pétitionnent contre le fait que Paris-Normandie passe à Robert-R100 alors là évidemment moi je fais la comparaison avec qu'est-ce qui se passe quand on a bon j'ai parlé du monde mais quand on a eu TF1 quand on a eu des maisons d'édition aussi parce qu'il faut parler de l'édition des maisons d'édition entières qui sont passées de Vivendi à Ernest-Antoine Seigneur de Ernest-Antoine Seigneur au fond espagnol de Planeta tout ça s'est produit dans l'absolue indifférence alors qu'en est cette indifférence elle naît pour moi en 1983 c'est-à-dire que là je vous ai dit il y a une levée de bouclier avec le texte du Conseil National de Révisitistance le programme de François Mitterrand en 1981 sa 95ème proposition c'est l'application des ordonnances de 1945 sur la presse donc on arrive en 1981 avec ça il se dit bon il arrive là il se dit bon est-ce que c'est l'urgence franchement bon on va se mettre à dos donc R100 Hachette est-ce que c'est l'urgence à ce moment-là je pense que c'est pas le moment bon il y a des attermoiements finalement Pierre Monroy se lance dans la bataille à l'automne 83 c'est-à-dire au moment où déjà la gauche est sur le reculoir ça va être la plus longue séance de questions à l'Assemblée Nationale avec Madeleine Séguin et ainsi de suite qui vont pilonner le texte pour que le texte ne passe pas le texte va finalement être coulé et donc bon l'offensive va s'arrêter mais non seulement il va y avoir cette offensive contre le groupe R100 notamment qui va s'arrêter mais il va y avoir à ce moment-là la création de Canal Plus qui est donnée à Rousselet donc qui est l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand donc en termes l'ordonnance de 1945 c'était l'indépendance à l'égard des pouvoirs à l'égard de l'argent et à l'égard des puissances étrangères donc bon à l'égard des pouvoirs c'est Rousselet directeur de cabinet de Mitterrand à l'égard des puissances d'argent ça va être la cinquième qui va être cédée finalement à R100 bon ça c'est un peu le retour de l'histoire mais aussi qui était destinée par François Mitterrand à Silvio Berlusconi qui était quand même l'incarnation des puissances étrangères donc voilà à partir de ce moment-là la gauche ne porte plus un programme de contestation dans les médias et je pense qu'on peut dire qu'on est encore dans cette parenthèse enfin j'espère qu'il n'est qu'une parenthèse qui est une parenthèse libérale qui s'ouvre pour moi sur les terrains des médias mais peut-être sur d'autres terrains également en 83 et dont l'objectif est de sortir alors que faire que faire je répondrai avec la citation d'un sociologue américain que faire sur donc comment transformer comment mener cette bataille pour la transformation des médias Robert McCheney donc qui est un copain on va dire de Chomsky et compagnie énonce alors que devrait faire la gauche face au système des médias commerciaux d'abord et surtout elle devrait inscrire la réforme des médias sur son programme consacrer ses forces aux problèmes et s'efforcer d'introduire la réforme des médias dans le débat politique je pense que c'est cette première bataille qui a mené et qui pour l'instant on peut constater ne l'est très largement pas moi Henri a fait toute une série de propositions moi je resterais de manière populiste j'en énoncerai qu'une seule il l'a énoncé mais c'est la déprivatisation de TF1 la confiscation de TF1 à Bouygues enfin j'en ferai moi un slogan c'est à dire je pense qu'à partir du moment où on ne peut pas espérer ensuite transformer l'ordre des choses l'ordre des choses quand on arrive au pouvoir il y a tout un tas d'inerties qui se produisent au sein des cabinets ministériels les puissances d'argent qui s'y mettent l'opinion ainsi de suite auparavant il faut avoir eu des mots forts il faut avoir le courage des mots avant d'avoir eu le courage d'affronter les choses et je pense qu'aujourd'hui le courage des mots c'est d'arriver sur le plateau de TF1 en disant qu'on est pour la confiscation de TF1 à Bouygues moi c'est ça sera et si on a le courage de faire cette proposition et de la mettre en oeuvre il est vraisemblable qu'il y aura un certain nombre de propositions subsidiaires et bien moins compliquées à mettre en oeuvre qu'on sera qui viendront à la roue donc ça c'est la première bataille bataille pour la transformation la bataille de médias je l'entends aussi comme la bataille que mènent les médias contre nos idées cette bataille là elle est permanente elle est déjà présente elle est bel et bien engagée alors on pourrait en prendre un certain nombre d'exemples je disais 1983 sur les retraites c'est pareil en faisant ce travail sur le programme du conseil national de la résistance je suis tombé sur un truc de 83 donc en 83 Mitterrand vient de passer la retraite à 60 ans et là il y a des sondages qui disent on a du mal à se mettre ça dans la tête maintenant mais qui disent que la majorité des français sont convaincus que bientôt la retraite va passer à 55 ans vous voyez non seulement on va pas revenir là dessus mais en plus on va aller à 55 ans et là dans le Figaro on a Alfred Sori donc un grand démographe de droite qui s'inquiète de cette opinion qui reste assez indifférente et il dit que faire pour balayer cet optimisme informer les hommes au lieu de les faire rêver c'est simple c'est tout simple mais quelle bataille donc c'est la bataille de l'opinion qui est engagée et à partir de 1983 on voit en fait de se mettre en place tout le débat le schéma du débat présent est déjà le schéma qui se met en place à cette époque-là à savoir qu'il y a des lobbies patronaux comme l'Institut de l'entreprise qui recommande en 1985 une retraite à la carte plutôt qu'une retraite couperée on a un universitaire André Babaut qui depuis est devenu administrateur de deux sociétés d'assurance qui publie un livre c'est un copain de Dominique Strauss-Kahn qui publie un livre qui s'appelle La fin des retraites on a des sondeurs alors là j'ai un sondage c'est le meilleur c'est un sondage c'est ça le parisien AGF donc vous voyez dans toute objectivité révèle que les français n'ont plus confiance dans le seul régime de retraite par répartition et commencent à capitaliser donc vous voyez ça c'est directement une société d'assurance qui payait un sondage aux parisiens donc le débat sur les retraites avec les trois alternatives vous savez il faut augmenter les cotisations machin machin bon il se met en place à ce moment-là donc ça veut dire comment on fait face à ça comment on fait face aujourd'hui au fait que ça ça sera dans le prochain numéro de satire qui sera en vente pour trois euros dans tous les kiosques à partir du 21 septembre comment on fait face aujourd'hui au fait que ça soit les médias de droite qui choisissent le futur candidat à la présidentielle de la gauche et c'est ça qui s'est produit j'ai fait une observation moi j'ai regardé ce qui s'était passé depuis six mois dans le domaine de la politique nationale il y a trois sondages notamment j'en rajouterai un quatrième qui ont lancé Dominique Chroscan il y en a un qui est publié par le JDD c'est le premier qui est publié en janvier ensuite il va y avoir un sondage du point et vous voyez c'est le point et il va y avoir un sondage du Figaro qui dit pas seulement que Dominique Chroscan est populaire mais que c'est le candidat préféré de la gauche vous voyez c'est le Figaro et l'Institut Opinion Way parce que à côté des médias évidemment il y a un certain nombre d'experts et ainsi de suite il y a tout un appareil idéologique qui ne se limite pas aux médias mais donc comment on fait pour contrer ça alors moi je pense que le premier moyen c'est la critique des médias donc c'est l'association Acrimed c'était le plan B Fakir en mène sa part c'est-à-dire une entreprise de désenfumage de compréhension des mécanismes et d'information sur les mécanismes qui font que il va apparaître un certain nombre d'évidence parce que c'est ça qui est terrible avec l'idéologie déliminente c'est qu'elle fabrique non pas des idées mais des évidences et donc comment on fait pour démontrer ces évidences pour démonter ces évidences et bien c'est en les démontant en regardant quel est le mécanisme qui les a imposés quels sont les sondages quand est-ce qu'ils apparaissent qui rédige les papiers comment ils les rédigent et ainsi de suite donc c'est la première méthode méthode de désenfumage et la deuxième méthode je pense c'est ne pas avoir peur des médias ne pas avoir peur d'être détesté des médias je veux dire l'extrême droite a été détestée des médias quand même depuis 20 ans et elle ne s'en est jamais portée plus mal que ça donc il ne faut pas avoir peur d'être traité de populiste parce qu'on prononce un mot moi je tiens je suis favorable à une certaine forme de protectionnisme le protectionnisme évidemment c'est le spectre du protectionnisme c'est le serpent du protectionnisme c'est une menace et ainsi de suite je pense qu'il ne faut pas avoir peur sur les plateaux télé face aux évidences adverses d'arriver avec un certain nombre de mots forts de mots qui vont étiqueter mais qu'il ne faut pas avoir peur des employés donc ça c'est le deuxième point c'est la bataille que mettent les médias contre nos idées et le troisième point c'est la bataille quand on entend la bataille des médias ça pourrait être la bataille des médias entre eux c'est à dire la bataille de leurs médias contre les nôtres ou de nos médias contre les leurs je pense que il y a un problème on a un problème avec la critique des médias c'est peut-être pour ça que la critique qu'on leur adresse est parfois aussi ténue c'est qu'au fond aujourd'hui même quand on est dans la dissidence on est contraint de passer sous les forces collines des médias dominants et à la limite on n'a pas ses propres médias pour porter notre parole vous voyez et donc je pense que donc ça c'est dû à mon avis d'une part à la faiblesse militante des partis voire des syndicats qui n'ont plus la puissance assez de force pour imprimer diffuser leurs idées former un peu on peut dire une contre-société et le deuxième point dans cette presse militante je vais le dire avec brutalité je pense qu'elle est chiante et je pense que c'est un problème je pense que c'est un problème quand on a un certain nombre de tracts à diffuser d'associations ce sont des partis des gens des syndicats pour qui j'ai de la sympathie mais il faut qu'on puisse être fier de distribuer les tracts qu'on a distribués fier de distribuer les journaux qu'on a distribués qu'on trouve qu'ils sont bien foutus que le message peut passer là où on le distribue et je pense que c'est pas le cas quand on regarde la presse militante c'est toujours il y a des photos de tribunes il y a des photos de manif non mais c'est ça c'est gris c'est triste c'est un peu emmerdant et je pense que je lui ai raconté deux anecdotes je fais des formations j'en ai fait une pour le parti de gauche je vais commencer par celle que j'ai faite pour Solidaires je faisais une formation Solidaires Sud Éducation plus exactement donc dans ma ville à Amiens et je discute avec donc je demande dans ces cas là à recevoir les journaux auparavant pour pouvoir en faire une critique avec eux ils me disent qu'eux ne lisent pas leur propre presse donc vous voyez déjà quand les militants ne lisent pas leur propre presse mais oui mais bon c'est qu'il y a un problème dans cette presse c'est qu'il y a un problème dans cette presse militante donc ils ne lisent pas leur propre presse bon je dis mais regardez vous parlez de précarité il y a néolibéralisme ultra-libéralisme néolibéral ultra-libéral libéral capitaliste tout ça à toutes les pages il y a des théaditériaux où il y a parlé de précarité il n'y a pas une seule personne qui vit dans la précarité qui est interviewée dans votre journal de 20 pages je dis mais comment ça se fait moi j'ai fait un dossier sur les contrats emploi solidarité je suis allé rencontrer des gens dans les cantines je suis allé rencontrer enfin donc dans les écoles dans les lycées dans les collèges ainsi de suite des gens qui font le ménage je suis allé voir chez eux et ainsi de suite comment ça se fait et là la réponse des militants était oui mais on n'ose pas je pense que je veux dire c'est un problème si les militants n'ose pas les syndicalistes n'osent pas aller au contact des salariés de leur propre boutique c'est qu'il y a un problème donc là il y a un premier pas à franchir je suis un peu long là-dessus mais j'enfonce le clou quand j'étais au parti de gauche donc pareil j'ai regardé des vidéos et puis tout ça c'était je ne sais pas le congrès de fondation je ne sais pas trop mais enfin bon il y avait un grand meeting les gens ils étaient interviewés à l'entrée du meeting et ils expliquaient pourquoi ils adhéraient au parti de gauche donc ça donnait un truc du genre bon bah moi j'étais au Sgen je suis passé à la FSU et puis ensuite en fait comme j'ai été au PRS et bien naturellement je me suis retrouvé au PG quoi bon et ça ça veut dire quelque chose quand on se présente comme ça et évidemment la vidéo elle est irregardable enfin je veux dire elle ne présente pas d'intérêt même à l'intérieur du PG il y a des chances alors je ne sais pas on avait fait l'exercice donc naturellement une personne se présentait comme ça et je me souviens qu'on avait recommencé moi j'avais fait l'interview à la Mermet et là on arrivait au fait que la personne se présente en disant bah moi voilà c'était pas la même personne dont j'ai parlé là c'est pas le truc du film mais moi je suis contrôleur des impôts ou contrôleuse des impôts je ne sais pas si on est contrôleur E ou contrôleuse mais enfin je suis dans les impôts et ce que j'ai constaté c'est que depuis des années et bien plus ça va moins on a la possibilité de contrôler les boîtes et les grosses boîtes et plus on doit aller taper sur les petits particuliers et ramener les petites sommes et ça ça me dégoûte et donc c'est pour ça que je me suis inscrit au SNUI au syndicat national unifié des impôts et c'est pour ça que je suis au parti de gauche et bien si vous passez d'un mode de discours parce que c'est le mode de discours devant la caméra mais ça peut être le mode de discours aussi quand on tend un tract si je tend un tract à quelqu'un dans la rue si je vais voir ma mère qui n'est pas particulièrement politisée et qui lui dit bah voilà je suis au PRS et machin maintenant c'est le PG et tout non mais c'est terminé c'est mort alors que si je lui dis bah voilà moi je trouve que c'est pas normal qu'on aille contrôler les petits particuliers et que bon et voilà mon boulot c'est ça et je suis un peu écœuré par mon boulot bah le message il va passer différemment en mode de présentation devant la caméra mais il va passer différemment en mode de présentation aussi dans le tractage parce que moi vous avez vu je suis arrivé avec mes paquets de tracts et puis tout ça je considère que le tractage la contre-information c'est une activité permanente et importante dans un journal de dissidents comme Fakir mais ça doit être un travail permanent enfin de mon point de vue je veux dire j'étais sidéré bon il y a un copain qui est au NPA et qui me dit que j'étais un peu déprimé par les chiffres de vente de Fakir on tourne nos alentours de 10 000 exemplaires mais il dit mais attends mais attends c'est largement plus que tout est à nous je dis ah bon mais tous les tous ceux qui adhèrent au NPA ne sont pas obligés de non non il n'y a pas d'obligation moi je trouve ça enfin moi je trouve ça incroyable qu'on ne lise pas la presse de son parti de son enfin bon voilà bon j'ai terminé là dessus donc je pense qu'il faut passer il faut quand même qu'à côté des éditos il y ait de l'info dans les dans nos médias qu'il y ait une fierté à le diffuser qu'il y ait un travail de construction de tout ça alors ça pourquoi ça me paraît important parce qu'il y a deux enjeux le premier enjeu c'est quels médias on veut demain je veux dire quand vous dites si vous dites aux français ben voilà on va déprivatiser TF1 et regarder la télé du parti gauche bon je veux dire tout ça c'est fait par des bénévoles et tout ça donc il ne s'agit pas de cibler de dire voilà c'est pas bien machin bon chacun a ses limites mais il faut qu'on puisse dire ben voilà ce qu'on est capable de faire vous n'allez pas vous emmerder tous les soirs parce qu'on produit de l'information autrement et je pense qu'il y a un enjeu qui tourne autour de ça le deuxième enjeu il est évident j'en ai parlé mais c'est le travail idéologique le travail de fourmi idéologique moi à Fakir j'ai longtemps été convaincu de mon inutilité parce que ben quand on fait un canard qui est complètement marginalisé donc il est évident qu'on n'entendra jamais parler aux revues de presse bon qui quand ça va bien est vendu à 10 000 exemplaires bon je me disais ben à quoi ça sert bon donc du coup on se trouve des raisons la première je pense c'est à servir de contre-modèle de dire ben voilà pour les médias dissidents il y a une information qui peut être diffusée et pas chiante donc ça c'est se présenter non pas en modèle de journaliste c'est un peu mais quand même en une tentative de dissidence pas chiante on va dire la deuxième raison c'est qu'il y a des moments où ce qu'on faisait de manière souterraine est apparu au grand jour et où on a eu un impact qui était réel je prendrais deux cas le premier cas ça a été les municipales de 2008 donc Fakir était un journal local jusqu'en 2009 et pendant des années on a évidemment galéré sur Amiens en 2008 on a été capable sur la sympathie qu'on a éveillé de diffuser 72 000 tracts sur Amiens c'est à dire plus d'un par foyer et ça a eu un impact qui a été très important dans la campagne municipale donc ça c'était un moment où je me suis dit bon ben ce qu'on fait c'est pas nul c'est à dire qu'il y a des moments on a l'impression que tout tombe ça sert à rien et puis il y a des moments ben finalement le travail de fourmi qu'on a maintenu on voit qu'il émerge ça a été le cas évidemment aussi en 2005 et de la même manière vous l'avez entre les mains mais c'est ce qu'on a fait sur le travail sur le hold up tranquille puisque là donc notre truc on l'a réussi quand même à le diffuser à 90 000 exemplaires sur la France grâce à des gens du parti de gauche du NPA de la CGT de Sud Rail ça a été repris dans les journaux militants parce qu'ils ont trouvé que c'était pas mal foutu et Jean-Luc Mélenchon l'a très largement cité dans les colonnes du Monde en réponse à Jean-Père Levade donc sans citer Fakir ce que je comprends très bien parce que ça fait pas sérieux dans le monde ce que je comprends moins bien c'est pas encore avoir reçu son bulletin d'abonnement vous pourrez à nouveau lui passer le message non parce qu'on vit de ça alors et puis une autre raison c'est que j'ai lu c'est pour vous convaincre de la nécessité de faire ce travail permanent j'ai lu un certain nombre de bouquins pour faire la guerre des classes notamment des grandes fresques sociales on va dire l'histoire socialiste de la révolution française par Jean Jaurès en 7 volumes Howard Dean une histoire populaire des Etats-Unis la formation de la classe ouvrière anglaise au 19ème siècle et ce qu'on voit constamment dans tout ça c'est que ça a toujours été un travail de fourmi c'est à dire qu'à ce moment là ils ont pas compté sur TF1 sur le grand média de la révolution française qu'est-ce que c'est le grand média à cette époque là c'est l'église qui est capable de reproduire un discours dans toutes les dans toutes les communes dans toutes les paroisses du pays et ils ont pas compté sur l'église à ce moment là pour reproduire leur discours ils ont construit leur propre média militant et le 14 juillet a eu lieu et le 14 juillet a eu lieu sans l'église donc voilà pour un nouveau 14 juillet je m'arrête là je m'arrête là Merci.